Surveillant de livres. Très bien. On a récupéré un des livres de Nagash. Il me dit même pas lequel c'est. Ah voilà. Occupé la colonie de l'Antiquité de Quintex. Les rois prêtres levèrent les puissantes armées et lui déclarèrent la guerre mais à la grande surprise Nagash ressuscita innombrables... Ah bah du coup ça fait un peu de l'or. D'innombrables régiments de guerriers squelettes pour les contrer. Comprenant que des êtres de chair ne pourraient venir à bout de telles horreurs... Bon ça on l'a bien vu oui. Les rois prêtres insufflèrent la vie dans les plus puissants statues de Necara. Des sous-chaptis, de pierres, des colosses nécrolites et des sphinx de guerre de Khemri. Combattirent aux côtés des vivants et les légions de Nagash furent vaincues. Le forçant à fuir. Cependant Necara était-elle débarrassée une fois pour toutes de ce mal ? Quatrième livre de Nagash. Donc le quatrième ça nous donne plus de 150 trucs. Rang du seigneur recruté 3, temps de récupération blessure moins 1. D'accord c'est les bonus que donne le livre. Parce que ça donne à chaque fois un bonus aléatoire normalement ici il me semble bien. Si je me rappelle bien. Ah ils ont déjà construit les catacombes de Quintex. Très bien. J'ai besoin de le faire. Merci. Par contre voilà on a gagné de l'argent mais on dépense déjà 1000 balles pour construire le truc dégueulasse. Ah je suis triste. J'ai perdu. Alors c'est bon on peut en prendre 4 là. Ah mais il y a un truc déjà de garnison là. Ah bah oui il y a déjà un niveau 2. Pourquoi je m'excite ? Je me nerve pour rien moi des fois. 18 pourquoi 18 ? Il manque quelqu'un. Ah on a perdu un archer oui. Ah moi il me faut 4 unités d'archer parce que... Sinon ça va pas. Et lui il a perdu un vautour mais ça on s'en branle. Et il a gagné un rang. Très bien. Bon. Lui il est censé aller vers le pic de fer. Et on va commencer à faire baisser un peu cette corruption là. Le problème c'est qu'il va y avoir une révolte. Bon maintenant on a de l'argent. On a de l'argent c'est ça qui est bien. Le but des Tom King est la vie éternelle mais dans un corps vivant. Bah il y a quelqu'un qui avait expliqué d'ailleurs le lore dans le commentaire YouTube d'une VOD. Très intéressant d'ailleurs. La gâche a foutu la merde de reste tout le monde. Les Tom King sont des retrouvés vivants mais dans leur état de momie et du coup plutôt vénère. Warmer est une parodie de notre monde. Je sais pas. C'est pas compliqué quand même. Alors qu'est-ce qu'on peut construire ? Maintenant on a de la thune. J'ai fait exprès de piller le truc avant. Ah donc maintenant qu'on a un machin comme ça là-bas. J'ai plus besoin de le faire ici parce que ça suffit. Mais on peut reprendre un truc de char. La cave c'est bien mais il faut une capitale pour le construire. On le fera là-bas d'ailleurs. Ecoutez j'ai quand même envie de faire ça ici comme je voulais le faire. On a plus les bonus de construction mais c'est pas grave. Je peux améliorer ça. Je peux améliorer ça. La ville je peux pas ici. Ah on a pas 4 d'accord. On va améliorer ici. On va faire le fameux port là. On va améliorer... Tuk-tuk-tuk-tuk... 4000 comme ça on pourra avoir pas mal de ces guerriers. Ça peut être pas mal. On va améliorer la capitale. Et là ça recrute. Bon cette armée devrait rester un peu ici mais on va descendre après parce qu'il y aura des révoltes. Et c'est sûr que maintenant ils vont sûrement venir avec une armée. Parce qu'on a quand même pris leur capitale un peu. En tout cas on a des bonnes garnisons. Il manquerait plus qu'un mur ici. Est-ce que je le fais le mur vite fait ici ? Parce que si on a un mur dans le pic du tyran on sera vraiment bien protégé. Contre quelqu'un qui voudra peut-être essayer de venir. Un lechapti en plus. On en aura 2 lechapti en gardisson. What the fuck. Ah il y a un trésor ici. Je sais qu'il y en a un là aussi. J'ai noté. J'ai pris note. Je vais quand même garder un peu ma thune. Ça ne presse pas. Le monde Nagaroth Lustri vieux monde est l'équivalent de notre monde. Ah d'accord tu parlais de la map peut-être. C'est ça. Écoute. C'est vrai que ça ressemble un peu. Sauf l'île des elfes quoi. Ouais mais ça c'est totalement notre monde de toute façon. Bien. Et bah on est good. Le pic de fer au prochain tour. Peut-être pas prochain tour mais un peu plus tard. Au moins on a un livre de Nagash. Ça c'est bien. On revoit les bonus qu'il donne d'ailleurs. Elle est là. D'accord. 9e livre de Nagash. D'accord. Et le prochain livre ici dans le nord c'est celui. Le 5e livre. Capacité de recrutement plus 5 pour les gardiens des tombes. Putain. Mais là il faut combattre une armée qui est assez puissante. Et pour ça il va falloir que. J'améliore cette armée à fond encore. Donc je prenne encore des gardiens des tombes. Donc il va falloir vraiment qu'on améliore ici. Parce qu'il faudra encore des halbardes. Et on aura quand même une bonne armée. Bien. Allons-y. Allons-y. Je regarde juste un truc. Oui. Alors moi ce que j'aimerais bien avoir c'est ça là. Ah. Les chouches à petit et à grand arc. Putain ça. Ça sera tellement bien ça. Putain tu pourras en prendre qu'un seul quoi. Mais c'est assez péter en même temps. Les chouches à petit et à grand arc. C'est bien. Salut Hubert. Comment vas-tu ? Bien. Et on a du coup aussi du ocidien. Je regarde juste encore un peu mes territoires. Donc ici il y aura sûrement une révolte. Bon maintenant que j'ai fait les bâtiments. Je vais peut-être améliorer légèrement l'autre public. Histoire de temporiser un peu. Est-ce qu'on peut faire du commerce maintenant avec les... Parce que normalement ça s'améliore vu qu'eux ils n'aiment pas spécialement les elfes non plus. Ah parce qu'on pourra faire du commerce on aura du coup les idoles. Et pourquoi on peut faire du commerce avec eux ? Ah parce qu'eux ils détruisent les villes les cons. D'accord. Dommage. On aurait pu commercer, discuter. Oh là cette pataille m'a eu fatigué. En fait c'est vraiment quand t'as deux armées à gérer ça devient... Très compliqué. Mais le Dark of Night ils n'ont pas beaucoup d'armée. Parce que leur rang de force c'est pas très élevé. Après ils vont sûrement fusionner avec les Nagarons. Du coup là ça va être un peu plus problématique. Parce qu'on devra se battre contre Malekith. Et vous savez comme j'adore me battre contre cette merde. Avec son dragon qu'il a déjà Day One. Ah mais d'ailleurs il y a sa mère qui se ramène. Une armée plus ou moins pourrie. Oh c'est de la fatigue. Mais au moins on a vu ce que c'était pour le premier livre. C'est cool. Je savais pas qu'il y avait une cinématique à chaque fois en plus. Ah toi t'as gagné un rang. Supprimer. C'est très important. Dans cette région là. J'ai la technologie dynastie. Ok merci pour les vases de canop. Tuer 500 ennemis au combat. Ouais. Ça devrait pouvoir être fait. A un moment donné. Bon et si on a réduit un peu. Oui la révolte sera pas pour tout de suite. Mais il y en aura une à un moment donné. Et là ça va être un peu dangereux. Je vais directement prendre le pic de fer. Comme ça on réduira plus rapidement la... La corruption. Voilà. Automatique. Bon on a perdu un squelette. C'est pas grave c'est la merde. Deux missions pile bazar. On se fait une réserve de fric là. Parce que clairement ça va être compliqué. Ah merde. Bon bah c'est pas grave. Canop t'as déjà... On va augmenter ton truc. Ton commandement. Alors... Là on se reconstitue toujours. Là on est de nouveau full. En fait on attend notre agent qui est blessé. Maintenant que j'ai un peu d'argent. Je vais essayer de tuer un de ces salopards. 43%. 46%. 47%. 600 basses. Chers. Payer si cher pour avoir un résultat aussi pourri. Tiens vas-y. Toi tu prends ça. Il est temps d'augmenter ta puissance d'armée. C'est vrai qu'il a un bonus avec les W'sheptis en plus lui. On va commencer à... C'est vrai qu'il est bien. Parce que dès que tu prends une région. Tu te reconstitues très rapidement. Et tu peux reprendre des unités gratos. Donc en fait. C'est vraiment une faction qui... Vas-y quoi. Il prend les trucs et tout. Moi j'ai pas obtenu de livre avec la W'tren Kalida. Moi la campagne que j'ai fait avec Kalida en off. Elle rame du cul mais sévère. Parce qu'au fait. Le seul livre qui est près de chez moi. C'est une armée pétée. C'est d'ailleurs l'armée qui est aussi dans le nord. Qui est une armée de mélange d'hommes bêtes. Et de peau verte. Qui va être sûrement très dur à battre. Proclamation de la quatrième dynastie. Revenu pour mon avis. A sapillage. La première c'était quoi. Pourter déplacement plus 10%. Ouais ouais ouais. Ouais. Alors. Est-ce que je peux encore recruter un héros. Ouais je sais pas. J'en ai. En fait il y a un héros que j'ai pas. Je sais pas lequel c'est. Necrotech j'ai. J'ai le lich. Et je vais pas recruter un. Un prince des tombes. Ah voilà. Ça je peux pas encore reprendre. Parce que je peux pas encore le recruter. Donc le prince des tombes. Normalement c'est. Celui là. Donc 1000 balles de ce côté. 1000 balles de ce côté là. Est-ce qu'on recruterait un prince des tombes. Ah non on a des trucs de canop là. Attendez je vais voir un peu ici. Capacité frénésie. Ouschapti. Grand arc. Donc on a pas encore les grands arcs. Capacité riposte pour les guerriers de Nekara. Guerriers squelettes. Lanciers squelettes. Lanciers squelettes. Archiers squelettes. Riposte. D'accord. Armure plus 10. Gardien des tombes. Ça peut être pas mal. Puissance des armes. Ouh là là là. Ça fait bien ça. Plus 8 et large pour les Nécrotects. Les Sphinx. Nécrosphinx pardon. Donc pas Nécrotect. Déploiement d'avant-garde pour les chars squelettes. Ça peut être intéressant ça plus tard. Bonus contre affranterie. Plus 10. Scorpion. On a pas encore les scorpions. C'est vrai qu'on les prenne aussi un séjour. On va prendre ça pour les gardiens des tombes. Ça c'est assez pété. Les mecs ils font déjà assez mal comme ça. Good, 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 good. On a le point du roguer pour avoir le marbre. Ouais, ouais. Ok. Le fer ça en aura prochain tour. Donc je vais garder ma thune. Et on va partir à la rencontre de cette salope. Bon bien évidemment intelligemment. Pour pas perdre trop d'hommes non plus. C'est juste chiant qu'il y a des agents là qui squattent partout. C'est un peu énervant. Là c'est bien. On a attaqué du sud. On a attaqué avec deux armées dans le nord. On est plutôt good. On est plutôt good. Deux milles. Je vais peut-être pas trop investir là-dedans. J'aimerais bien avoir le prochain niveau ici. J'aimerais commencer à faire des bâtiments du style de la cave. Mais surtout. Les trucs pour les scorpions plus tard. Tout ça là. Mais surtout la cave. Alors. Minotaur. Ah oui ils ont plein de Minotaur ça aussi. C'est assez pété. Je dirais dans ma campagne avec Aida. Les elfes n'ont pas construit le bâtiment pour le vin. Du coup je pouvais pas faire le Zernicraft. Ah oui parce que du coup tu faisais du commerce avec eux. Parce que moi j'ai pas osé attaquer les elfes. Enfin j'ai pas osé. C'est que j'avais pas envie. Mais c'est vrai en fait il faut les attaquer dès le début. Parce que. C'est ça qui est assez chiant. C'est assez compliqué sa campagne. Je trouve. Je peux faire le rituel qu'on m'avait dit de faire. Mais je le ferais seulement quand. Elle sera dans mon territoire. Comme ça en même temps on le fera. On a l'argent pour le faire en plus. Parce qu'on est obligé de le faire pour la quête. Je vous le rappelle pour la quête. Pour lui là. Parce qu'il a des stuffs de merde pour l'instant. Et il lui faut un bon stuff. On va essayer de faire ça quand elle sera dans notre territoire. Apparemment ils ont fini leur rituel les elfes. Ou alors ils se l'ont fait défoncer. On sait pas. Enfin bref. Passons le tour. J'espère que ce live vous plaît. Encore une fois. N'hésitez pas. Allez jeter un petit bout d'œil du côté de ma chaîne. YouTube. Et aussi du côté de Facebook. Ils ont tout réussi. Ça y est ça commence. Putain. Ils ont tout réussi. C'est quoi ? C'est lâche. Et elle elle va pas venir nous attaquer. Bien évidemment. Parce que madame va camper. Et d'ailleurs. En parlant de camping. Enfin. Creative Assembly a compris quand même des choses. Dans le Total War Saga Britannia. Il y a. Ne pourra plus faire de camping. Parce que. Les petites villes n'auront pas de fortifications. Et du coup. Comme dans Empire. Tu pourras attaquer. Les ressources. Par les petites villes. Et s'il y a camp. Bah. T'auras juste à assiéger. Sa petite bourgade. Qui fait de la bouffe. Et les mecs creveront de faim. Et ça c'est bien. Parce que enfin. On aura plus de l'IA qui campera. Dans les villes bordel de merde. Jusqu'à la fin de ces jours. Et d'ailleurs voilà. Maintenant. J'ai perdu mon deuxième agent. On a affaire à de l'élite. Voilà. J'ai perdu tout. Tous mes agents. Ils ont tué tous mes agents. Les mecs. Ils sont niveau 2. Niveau 5. C'est des noobs. Ils ont tué tout le monde. Ah oui. Et ça aussi. Ils ont retiré d'ailleurs. Dans Total War Saga. Mais je vous ferai la vidéo traduction. Il n'y aura plus d'agents. Dans Total War Saga Britannia. Oui. Il n'y aura plus d'agents. Et ça c'est bien bordel. Parce que merde. C'est pénible quand même. C'est tellement pénible. Dans un jeu. De stratégie. De se faire avoir. Par un jet de dés. A la con. Alors que de base. Les agents. C'était pas des demi-dieux. Ça il faut le comprendre aussi. Et je suis content de créative assemblée. Je suis vraiment content qu'ils aient compris un peu la vie. Alors ils sont constitués au max. Ce qu'ils avaient offert. Voilà déjà. Ça va calmer pas mal d'ardeur de Lya. Vouloir tricher. Attirer les rigots. Voilà. Là j'ai eu la quête en même temps. Et si on va détruire ça. Parce qu'il me faut du fer. Euh... Tac. Puissance des tirs. Alors. Ici. Révolte. Incessamment sous peu. Ah ça me saoule. Ça me saoule tellement. Rah. Ça va être bien. Ça va être bien le Toto War Saga. Je le sens bien en tout cas. En tout cas je vous ferai une vidéo traduction. Et je vous expliquerai tout ça en... On s'en j'aille déjà d'avance. Ça va être vraiment bien. Donc je vais recruter le prince de tombe. Donc 1000. Ah j'ai assez. Qu'est-ce que je réfléchis là ? J'ai assez. Ça il faudra quand même un peu d'argent. Ouais il faut qu'on augmente la croissance ici. Il faut qu'on augmente la croissance. C'est pour ça que j'ai besoin d'un autre bâtiment encore. Ils n'ont pas d'armée ici dans le nord. Là on améliore ça. Là on fait ça. On va faire ça. Je sais que ça coûte beaucoup d'argent. Mais il faut que j'aille le bâtiment de croissance ici. Pour développer ma capitale. Sinon ça va pas le faire. Je suis à cause d'un agent qui m'empoisonne durant 3 tours. Non mais c'est horrible. Tu vois t'es un peu content quand ça t'arrive. Mais en même temps tu te dis. Bon c'est quand même un peu cheaté. Mais tu fais avec. Tu vas pas non plus cracher dessus. Mais bon. Tu sais quand même que sans les agents. La campagne se passerait quand même très différemment pour l'IA. Et je suis curieux de voir l'IA. Dans tout à l'heure saga. Comment elle va se débrouiller. Honnêtement je suis curieux de voir ça. Ils vont galérer l'IA. Je suis très content. Ce sera plus les mecs. Attendez vous pas que l'IA soit ultra pété. Et qu'elle vous vienne dans la gueule direct. Parce qu'elle va avoir des gros soucis en début de campagne. Et j'en suis vraiment très heureux. Parce qu'en fait je vais vous expliquer le système quand je ferai la vidéo traduction. Je la ferai demain. Si vous faites les agents seront liés à votre général. Donc ça sera comme une. Comment dire. Comme les suivants. Ça sera votre suivant de votre général. De votre roi. Et ils seront seulement visibles dans l'écran. Les compétences de capacité du général. Donc ça sera plus physiquement des personnages sur la map. Qui viendront vous faire des putains d'actions de merde. Ce sera un agent qui donnera un bonus à votre roi. A votre général. Par rapport à ce que vous voulez faire. Ta province au sud risque de rébellion. Je sais je vais y aller. Mais il fallait que je prenne le pic de fer non. Vous croyez pas. Mais je vous expliquerai tout ça demain. Pour les frontières qui diminuent. Et les gens liés. Tu gères les niveaux. Ouais donc toi t'as déjà vu la vidéo. Moi je ferai la vidéo traduction. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne comptent pas l'anglais. Ah voilà. Du coup j'ai ça. Recruter le héros. On va le faire. Très bien. Donc moi je file vers cette salope. Je vais pas. Quoi elle a recruté des unités. Mais elle est en mode marche forcée là. Faut en finir avec elle. Sinon elle va s'allier à l'autre maliquide de mes couilles. Ah cette corruption est affreuse. En plus elle baisse pas. Après je fasse un. Un machin comme ça. Mais là. Le fer. Il me le faudra. Ah si je peux faire du commerce avec les hommes lézards. On pourra faire. On pourra. Prendre les légions d'outre-tombe. Les chevaucheurs. De Xaar. Et on pourra même prendre les. Chevaliers venimeux d'Assaf. Je peux pas encore faire. Il me faut un niveau. Au dessus quoi. Bon on va faire ça. Du coup ça. L'intégrité c'est important. Ma région est de ce côté là. Si je mets mon marge forcée. Là je me reconstitue. 4 tours on sera à 80. Ouais. Je peux encore me constituer pendant un tour. C'est jouable. C'est jouable. Cool. Je peux. Attendez. Ah bah oui. Je peux en prendre 2 ici aussi. Chut. Chut. Calme toi. C'est que j'avais oublié. Et je peux en prendre 2 de ce jeu à côté. Mon agent qui est toujours blessé. Je vais recruter du coup. On a pas un bonus de recrutement d'agent ici. Non. On peut le recruter où on veut. On va recruter du coup le prince des tombes. Donc mettre la cavalerie. Ça c'est pas mal. Mais fort. Colérique. Bonus contre l'infanterie. On va prendre un truc plutôt équilibré. Akatep. Akatep. Allez on va encore faire un bonus de canop. Parce qu'on en a. Riposte. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce que j'avais vu que je voulais prendre. Déploiement d'avant-garde pour les chars squelettes. Oui. Oui. Ça ça peut être bien aussi. Bonus contre les unités larges. Plus douce pour les nécrosphyncs. Les sphinx de guerre. J'en ai pas encore. Bonus contre l'infanterie. Pour les scorpions des tombes. J'en ai pas encore. Frénésie pour les japtis. Frénésie. Ah il y a Frénésie pour les japtis. On va prendre ça. On va prendre ça. Hop. Bien. Ah les recherches qui font un tour à chaque fois. C'est pratique. Le problème c'est que. On a plus beaucoup de taux de recherche. Donc la prochaine dynastie. Ça va mettre du temps. Bien. Ok. Ça nous fait beaucoup de trucs ça. Ordre public. Généré par les bâtiments. C'est pas mal. Est-ce que je peux faire du commerce avec les. Bientôt peut-être. Je suis quand même en force 2. En même temps. J'impose la loi. La loi des morts. J'impose ma loi. Ok good. J'espère juste qu'elle va pas recruter encore plus d'unités. Mais là de toute façon. Elle a quand même un scorpion. Enfin. Baliste. Elle a une image. Ils ont une matriarche en général encore. Dans la ville. Ça va être compliqué. Mais je suis confiant. Ça serait pas mal. Attendez. Je pourrais faire ça. Non c'est pas encore niveau 3 la ville. Elle s'est tombée. Vas-y j'aimerais bien voir les halbards là. Les petites halbards. Qu'est-ce pas ? Ouh yeah. Excusez-moi. Je vois un peu d'eau pétillante. Et qu'est-ce qu'il va me faire ? Bien évidemment attaquer l'unité. Voilà. On peut de nouveau camper pendant 3 ans. Ah. C'est quand même assez marrant. Ils ont présenté Total War Warmer. Ils ont dit. Ouais. Mais les agents ils seront plus aussi pétés. Vous inquiétez pas. On a revu un peu la mécanique. Et maintenant pour le prochain Total War. Ils enlèvent carrément les agents. Parce qu'ils ont compris que ça servait à rien. Que l'IA trouve toujours les moyens de façon de spammer les actions. Parce que normalement quand tu pourrais réussir une action. Donc pour le commun des mortels. Vous pouvez pas faire d'action pendant un tour. Après vous avez très peu de chances de réussir. Alors qu'apparemment pour l'IA. Osef. Osef et ça fait énormément de dégâts. Voilà. Me voilà ici pendant 3 tours. Merci beaucoup. Merci. Merci des bisous. Merci beaucoup. Et mon agent qui est revenu. Très bien. Est-ce que tu peux tuer cette saloperie ? On a 35% de chance. Voilà. Nous on est des clous chats. Globalement. Et je suis niveau 10. Voilà. J'essaie pas de me... Voilà. On est au même niveau mais 35%. Je suis pas très fort en calcul. Mais j'ai l'impression que je me fais enculer là. Euh... Tac. Enfin bref. J'ai pas compris la mécanique des agents. Mais s'il y a des gens qui ont compris. Faites-moi savoir votre science. Mais moi je suis paumé. Je vois pas comment CA a programmé les agents dans ce jeu. Dans ce jeu vidial. Ah putain j'ai plus tellement de thunes. Euh... Bon j'ai pas le choix parce qu'il me faut... Faut le faire de toute façon. Bon s'il y avait pas ce chaos là dans la région. Je pourrais me déplacer plus rapidement et aller piller peut-être. Le problème c'est qu'en piller on perd des hommes il me semble. T'es pas immunisé. Ah si t'es immunisé à l'usure quand tu fais du pillage. Ouais mais tu te reconstitues pas. Et les pillages c'est combien de pourcentage ? 50% ? Et merde. J'aurais voulu piller ces salopards. Ouais on va. Vous voyez je sais l'ordre public. Ne vous inquiétez pas. Mes armées sont pas loin de toute façon. Je pense que les squelettes il faut pas trop s'inquiéter pour ça. Ah plus un déjà parce qu'il est là lui. D'accord. C'est cool. Bien. On va commencer la recherche d'une nouvelle dynastie. Laquelle peut être intéressante pour nous. Alors ici t'as les bolus de la cave. Les cavaliers squelettes qu'on a pas encore. Ici on a les charognards. Les scorpions des tombes qu'on a pas encore. Et les harceleurs spectraux. On a pas encore tout ça. Ici on a les catapultes. Les chevaliers de la nécropole. C'est qui eux encore ? Ah c'est les mecs... Ah les chevaliers de la nécropole oui. Je vois qui c'est. Oui oui c'est bien. Je pense que c'est. C'est ça. Oui bah c'est comme les autres. On les a pas encore. Les charognards et tout ça. Et ça on avait vu. Et ça le dernier c'est quoi ? Les houchaptis. Ah là on a les bonus avec les houchaptis. On s'est concentré là dessus. Les necroswax. Paré de divin. Ah les réserves des ogres magiques ça peut être pas mal pour notre... Allez on va voir la sixième dynastie. Et il faudra qu'on développe la cave à un moment donné aussi. Du ciel pour les deux du sel. De toute façon vers ce général ok. Mauvaise info. Assassin, etc. Mais détruire toutes les armées avec du poison. Oui non mais ça c'est débile. Tu sais même pas comment il fait en plus si parce que je sais même pas si les squelettes ils peuvent être empoisonnés. Ils dorment pas les squelettes. Comment il fait pour faire des actions comme ça ? Logiquement ça n'a aucun sens. Alors je sais que c'est magique je devais fermer ma gueule mais... Mais dans Rome 2 comment il fait quoi ? Alors les mecs ils sont vraiment teubés quoi. Il y a des trésors partout en mer oui. Je vais peut-être aller chercher les trésors là. Il n'y a jamais personne qui me le rappelle dans le chat. Normalement vous le voyez toujours tout de suite. Putain il essaie de nouveau d'assassiner. Ah non entraver la constitution. Clan Rectus bonsoir. Une alliance militaire. On pourrait pas d'abord faire autre chose non ? Genre un pacte commercial d'abord. Voilà et puis on verra plus tard. Bah il y a Minou qui doit être content du coup. Ah c'est bien ils mettent bien. Eux au moins ils font des choses. C'est pas comme les autres lâches là. Je parle de qui d'ailleurs ? Ah mais c'est moi. Ah ouais j'aime pas d'allier au fait dans cette campagne. Non mais c'est bon j'ai rien dit. Je suis encore dans une autre campagne là. J'ai tellement de campagne en ce moment. J'ai juste envie de me concentrer sur une seule et de la finir. Ah il est revenu lui. Attaquer les unités. Un corps ! Mais non ! Mais tu vois c'est... Là c'est la preuve irréfutable qui triche. Parce que quand tu réussis une action au tour suivant. Ah je vais pas vous le dire vous le savez. Tu peux pas en refaire une autre derrière. Oh là 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 là. Mais c'est un enfer. C'est un enfer ces agents là. Oh là là 20%. Le mec il est même pas... Ah ouais bah c'est pas trop tôt putain. On a eu le temps de perdre tout le monde là. Elle est blessée au max hein. Tu vois tu vas travailler toi maintenant. Bon j'ai un autre agent ici. Mais il peut laisser tomber parce qu'il est niveau 1. Lui je vais plutôt le mettre dans une armée. Bah ici ça a l'air d'aller avec l'ordre public. On va chercher le trésor là. Putain mais je veux passer par où pour aller chercher. D'accord. Comme ça on reste dans la région. Ok. Hop on va améliorer cet agent. Bon blessé hein. Je suis obligé de les améliorer là dedans. Parce qu'apparemment ils savent pas y faire. Les nains du chaos ils vont faire les nains du chaos bientôt c'est ça. Bon. Mais du coup elle ne recrute pas d'unité. Donc pour l'instant on est good. Je vais faire du pillage. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui. Je suis en mode scorpion. Je crois qu'il avait bloqué mon armée. J'allais gueuler un coup là. Oh on gagne mille balles. On gagne plus de mille balles. C'est rare ça. Chacun son agent. Mais lui ça peut être vraiment pas mal de l'entraîner. Ah il fait de l'ordre public lui. Quinze. Seize. Ouais bon c'est plutôt resté ici lui. La corruption elle baisse très bien. On dirait que les elfes là-haut ils sont assez occupés. Ah bah elle est vraiment en PLS la matriarche là. Les scaven ont récupéré le hall de la matriarche. C'est bien on va pouvoir se concentrer sur les territoires ici dans le nord. Je m'en fous si les scaven récupèrent ça. Voilà. Là en gros j'attends quand même encore un petit peu qu'on se reconstitue. C'est dommage de perdre des unités à cause d'un agent. Mais c'est très petit. J'aimerais bien te dire que c'est très petit. Au moins on a réussi à récupérer un livre de Nagash ce soir. C'est quand même bien. Vous êtes en vacances vous en France en ce moment ? Je sais que les vacances ont recommencé. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il attendait dans le desert. On est joli juste un truc. Hop. Vous avez des vacances du coup pour en France là en ce moment ? Un traité de paix ? Non. Échec très bien. Le grand hiérophate. Oui en faisant un pacte. Je suis allié avec les scaven. On passe les tours. Les mugs. Les mugs. Alors il a raté ce fois-ci. Très bien. Il ne faut pas exagérer non plus mec. Alors. Dans deux semaines on est en vacances. Ah dans deux semaines. Ah bah nous ici il y a des vacances de deux semaines. Ah je parle surtout des étudiants. Le reste. Ah ok donc c'est vraiment lui qui améliore l'ordre public. Qu'est-ce que c'est que ces saloperies ? Oh non un truc qu'il faut choisir. Euh bah ça. Bénédition de mal à nain. Dégats physiques 25 et plus 1000 balles. Écoutez on va se contenter. Ah bah oui c'est vrai qu'on gagne 1000 balles partout maintenant. Je sais pas pourquoi. Parce que du pillage je sais pas. Ah bah tu vois ce que tu peux tuer maintenant. Bordel on va y mettre du temps. Essayer de le tuer lui. Mais là j'ai aucune chance. Parce que j'avais réussi l'autre. Tu vois moi j'ai pas le droit. Eux ils ont le droit d'être moi. Bah non on peut attaquer direct. Donc autant attendre. Quoique, j'ai envie de les rush, parce qu'ils m'énervent. On va rapprocher cette armée-là. Et puis celle-là, en mode pillage, on va attaquer les deux armées. Parce que ça me saoule. Elle va bien avoir peur, la petite. On risque d'avoir une vieille révolte ici, mais on s'en fiche. Alors ici, je voulais faire quoi encore ? Ah, voilà, un truc pour la croissance, très important. On a un souci de croissance ici. On a un problème de croissance. Ici, je vais pouvoir faire du marbre. Et du coup, comment que ça se passe ici ? Donc, il faut qu'on fasse du commerce avec les hommes lézards pour avoir ça. Mais je peux me faire une armure. Ah bah oui, parce que je fais du commerce avec les Skaven. Les Skaven, ils ont de la peau de bête. Réserve d'amour magique, plus 5, armure plus... Ah, ça c'est bien pour lui, ça. Allez, on fabrique ça. Fairez de moi une armure. La calotte de la lune. La calotte de la lune. Qui sera donc pour notre cher ami ici présent. Ah pardon. Je crois qu'il ne pouvait pas prendre d'armure, je me dis quoi ? Plaît-il ? Ah, il y a plein de trucs ici. Pour les gardiens des tombes. Bah oui, voilà le bonus que j'ai débloqué. Et il y a la frénésie des Houchiaptis. Voilà, j'avais débloqué les deux trucs. Excusez-moi, je n'ai pas équipé. Précision pour les faucons et trucs. Je vais donner un peu les bâtiments. Je sais que je pourrais refiler ça aussi. Parce que lui aussi, il a des bonus avec les Houchiaptis. Mais je pense que pour l'instant, ça serait mieux de le mettre dans l'armée principale. Bon, les gros bonus. Toi, la Warmer, c'est hyper bien. Autant le mode Warmer sur CK2, c'est hyper bien aussi. Il y a un mode Warmer sur CK2. C'est nouveau ça. CK2, c'est Crusader Kings 2. C'est bien un jeu de salopard ça aussi. Non, c'est un bon jeu, je veux dire. C'est un jeu... Genre, si tu n'as pas de chance, tu n'as pas de chance. Et moi, dans ce genre de truc, j'ai rarement de la chance. Quand je fais des jeux de rôle, je ne vous le dis pas. La dernière fois, on avait commencé un jeu de rôle avec des amis. Je suis mort dès la première partie. En même temps, je suis un téméraire. Il faut me juger. Je cherchais la baston aussi, d'un autre côté. Mais bon, vous savez comment je suis. Des fois, il n'y a que cette confiance. Très bien. Qui n'a pas joué, toi ? Alors toi, tu vas rejoindre d'autres armées là. Mais pour l'instant, tu améliores l'ordre public. Tu essaies plus ou moins de temporiser une certaine révolte. Ici, par exemple. Ah, la ville sorcière qui va bientôt mourir. Vivement qu'elle crève. Mais il vous manquait le meurre. Ah oui, je pourrais peut-être faire du commerce avec ces mecs-là. Qu'est-ce qu'il fait, lui, maintenant ? Ouais, c'est bien, c'est bien. Fais tes trucs. Du coup, Rage, tu en bosses quoi ? Des gardiens des tombes. Bah, sur les murs là, ils étaient assez bien. Ils tiennent bien la mêlée. C'est une meilleure défense en mêlée que les grilles squelettes. Mais moi, j'ai hâte de les voir sur le champ de bataille. Parce que bon, les batailles de siège, ça compte pas dans ce jeu, j'ai l'impression. Enfin, dans ce jeu, j'aime pas les batailles de siège. Je préfère voir les unités se bastonner sur le champ. Parce que bon, c'est un peu facile de se cacher dans des murs aussi. Il faudrait qu'on prenne une catapulte aussi, tiens. Catapulte des crânes. Allons-y. Ah bah oui, parce qu'elle se balade avec une hydre, la salope, c'est pour ça. Je vais ramener le tram et derrière. Ah, très bien. Et là, ça serait sur un champ de bataille. Du coup, ça peut être intéressant. Oh, le hero titan contre la hydre. Allez, je vous fais ça encore là. Parce que vous êtes sages. Par contre, il faut que je regarde. La hydre, c'est de l'huile, je provoque terreur. Peau d'écaille. En armure, provoque terreur. Ça tombe bien. Les deux vont très bien ensemble. Attaque en mêlée 64 avec de la magie. Elle a eu la 61. Ça va se faire défoncer. Ah, par contre, ils ont de la cave. Il faudrait que je fasse gaffe. Moi, j'ai des chars. Le bushabdi aussi. Ah oui, j'ai les lanciers. Je suis con. Allons-y. Relax, disciples. Disciples.